bonsoir à tous et à tous je vous rappelle que je suis donc en Côte d'Ivoire et que je vais vous présenter à présent le projet des moteurs du Nord tel que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le voir ou peut-être d'une autre façon que vous n'avez peut-être encore jamais vu il ya peut-être des gens qui sont ici nouveaux et qui découvrent pour la première fois le projet en lui-même eh bien démarrons tout de suite avec ce projet des moteurs du Nord avec une autre présentation que je vais ici vous partager on va repartir sur l'investissement participatif c'est la principale tendance sur le marché de l'investissement parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous proposent beaucoup d'investissements de toutes sortes mais les banques sont un petit peu en recul par rapport à tout cela et les banques n'ont plus vraiment la cote pour tout ce qui s'appelle le financement des entreprises c'est vrai que le marché a un peu changé et le marché de l'investissement aujourd'hui se tourne vers le financement participatif populaire le financement participatif populaire n'est peut-être pas tellement connu dans certains pays et il est peut-être bon de rappeler de temps en temps que c'est un nouveau mode mais qui existe quand même depuis pas mal de temps sur internet et notamment sur les plateformes très très nombreuses qui sont notamment disponibles aux états unis de toute évidence si vous cliquez sur google et que vous cherchez à cliquer sur dans les recherches financement participatif vous allez voir des centaines de sites qui vont sortir parce que tous ces sites là et bien sont voués à vous apporter des informations des informations sur des projets qu'ils ont mis en ligne et de vous faire souscrire pour avoir par exemple bien une personne qui crée une association qui veut récolter des fonds pour construire une école pour des enfants par exemple ou encore quelqu'un qui veut se lancer dans le marché des légumes biologiques et qui va créer à ce moment là un grand un grand un grand jardin pour lesquels il va partager également les légumes avec des personnes qui l'auront soutenu voyez toutes ces choses là mais vous voulez peut-être parce que des fois vous pensez que je raconte des histoires un petit peu bizarre je peux vous assurer que en europe il ya beaucoup de gens qui créent ce genre de choses et ça marche fort nous avons également en france beaucoup d'agriculteurs qui peinent avec le revenu et qui finissent par se lancer dans un financement participatif parce qu'ils veulent créer quelque chose de nouveau et que à ce moment là comme ils n'ont pas les fonds parce qu'ils sont pauvres comme tout le monde et bien nous avons possibilité à ce moment là de faire appel aux financements participatifs c'est à dire à avoir le soutien du peuple des gens comme vous et moi qui allons soutenir un projet ici aujourd'hui nous allons parler du projet moteur glunov donc il s'agit de moteur électrique et nous penchons tout de suite sur cet ingénieur qui s'appelle donc mitri alexandrovitch glunov ingénieur et développeur russe et qui a développé la technologie des bobillages combinés de type slavien c'est un des fondateurs du groupement de recherches et de production qui a créé sa société il ya une quinzaine d'années qui s'appelle asepp et grâce à asepp et bien il a développé des brevets et ses brevets sont aujourd'hui assez nombreux ils sont plus de 17 18 brevets et ses brevets permettent d'avoir une valeur qui est déjà en place et qui permet de montrer et démontrer la fiabilité et le sérieux de son projet de création de moteur les plus efficaces au monde et c'est ainsi que monsieur de une offre produit aujourd'hui un engin qui s'appelle la roue moteur c'est à dire que c'est une bicyclette un vélo qu'il a créé en 2015 et cette roue moteur a été également breveté notamment aussi au niveau de la tâche roue qui a été breveté en elle-même et qui a été soutenu par une de ses laborentines c'est à dire la personne qui travaille dans le laboratoire des tests des moteurs et qui a aidé à créer ce brevet ces fameux moteurs électriques dont on va parler ce sont des moteurs qui existent dans plus de dix mille sortes différentes nous on avait également 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués mis en grosse réparation par an ce qui est vraiment beaucoup de moteurs électriques à savoir également que depuis 60 ans il n'y a pas eu de mise à jour ni de nouvelles formules pour construire ces fameux moteurs et que 60% de l'électricité voire jusqu'à 65% dans certains cas de l'électricité consommée par les moteurs électriques sont consommés par les moteurs électriques parce que la consommation électrique ce ne sont pas que des lumières ou du chauffage notamment des résistances comme le chauffage électrique mais aussi et surtout des pompes à eau des façons aussi de d'avoir différentes sortes de moteurs un peu à droite à gauche dix mille sortes de moteurs différents c'est déjà assez conséquent dix mille sortes de moteurs différents ça représente vraiment du volume aujourd'hui nous avons 82,5 milliards de moteurs type asynchrone c'est à dire à peu près 80% des moteurs qui existent sur la planète et que nous utilisons tous les jours qui sont des moteurs de type asynchrone 12 moteurs par habitant et bien oui on en a un peu partout autour de nous mais où sont ils vraiment ils sont d'une part dans l'industrie ils sont également dans l'agriculture dans les transports matériel militaire les applications civiles soit aussi dans l'industrie alimentaire la médecine l'infrastructure des réseaux internet ou alors encore dans l'aviation mais aussi dans les transports vrai que les transports sont pas électriques partout dans le monde entier mais dans beaucoup de pays européens déjà ou même la chine vous avez les bus par exemple en chine sont à 99% déjà électrique vous voyez que l'avancée de ce genre de projet de mettre tout en électrique est assez conséquente notamment en france aussi on va d'ici 2040 proposer aux gens de ne plus avoir des voitures à essence ni diesel et que dans ce cadre eh bien on va proposer une grosse partie des voitures électriques aujourd'hui les constructeurs déjà se battent pour que les ces voitures électriques prennent jour et prennent lieu en place des moteurs à essence ou diesel maintenant c'est vrai que aussi dans certains pays et notamment en afrique où je me situe actuellement et bien ce n'est absolument pas encore le cas mais il faut attendre quelques années peut-être pas beaucoup parce que les consciences commencent à se réveiller qu'il faut sauver la planète et que dans ce cas là il serait peut-être bien que toutes les motos et tricycles qui circulent à tout va dans les grandes villes africaines eh bien soient également des vecteurs d'approche de l'écologie et puisse circuler avec des moteurs électriques il y a bien sûr des a priori il ya aussi des idées reçues qui pensent que les moteurs à essence sont plus efficaces que les moteurs électriques c'était peut-être le cas auparavant avant que monsieur du neuf ne réalise ses moteurs mais aujourd'hui nous avons un partenaire qui s'appelle victor arestov et ce monsieur arestov dont nous allons parler dans un instant eh bien ce monsieur arestov créé aujourd'hui des véhicules avec des moteurs électriques que vous pouvez même acheter et commander mais encore faudrait-il les commander et encore faudrait-il devenir concessionnaire parce que c'est ce que propose monsieur arestov mais pour le concessionnaire il faut savoir préparer les moteurs en question alors ce n'est pas extrêmement compliqué attention moi je suis pas technicien je suis pas ingénieur je dis que c'est pas compliqué mais les électrotechniciens effectivement peuvent être intéressés par développer la commercialisation de ce genre de moteur à travers les pays où vous existez la différence entre les moteurs électriques à synchrone de monsieur du neuf ils sont composés dans la partie crise marquée à synchrone dans ce qu'on appelle la cage à écureuil sont composés de fils de cuivre or la différence c'est que les moteurs qui sont eux chinois eh bien sont conçus avec des aimants permanents c'est ce qu'on appelle des moteurs blbc les chinois qu'on soit plus de 50% du marché du moteur au monde et ont aujourd'hui un marché très important et quand monsieur arestov le partenaire de monsieur dmitri du neuf vient les voir il leur projette des simulations d'économie d'énergie qui sont extrêmement important qu'est ce qu'il a fait monsieur du neuf avec ses moteurs et bien si vous avez quelques connaissances dans le domaine de l'électro mécanique vous saurez qu'à l'intérieur de ces fameux bobinage de moteur à l'intérieur des moteurs vous avez donc ce qu'on appelle le bobinage et ce bobinage comme vous pouvez vous en rendre compte sur l'image qui se trouve derrière moi notamment ici à côté de monsieur du neuf et bien vous voyez ici que il y a du bobinage là haut et ça ce sont des fils de cuivre qui sont enroulés ces enroulements sont faits de façon différente dans les différents moteurs que nous connaissons ils sont faits soit de façon triangle soit de façon étoile et il se trouve que monsieur du neuf lui il a mis les deux en parallèle et grâce à ça il a créé des bobinages combinés de type slavienka et qu'est ce que cela rapporte parce que des fois les gens sont un peu sceptiques miso et bon bah d'accord ok il a mélanger les deux mais qu'est ce que ça peut bien nous apporter en tant qu'utilisateur 40 % d'économie d'énergie c'est la première grande nouvelle c'est une économie conséquente sur la consommation électrique du moteur humain si vous êtes industriel et que vous utilisez dans votre usine beaucoup de moteurs je pense que vous seriez ravi d'avoir 40 % d'économie d'énergie sur votre facture à la fin du mois il ya aussi la réduction du prix de fabrication des moteurs qui est de 30% inférieur lorsque aujourd'hui vous voulez avoir une innovation technologique et que vous vous rendez compte que c'est peut-être plus intéressant d'avoir des moteurs qui coûtent 30% moins cher que des moteurs traditionnels eh bien on a vite fait de se pencher vers une nouvelle technologie alors qu'on en est pensé au départ c'était beaucoup plus cher la fiabilité a plus de facteurs de service c'est à dire que les moteurs de monsieur du neuf tiennent deux fois et demi plus longtemps dans le temps et font que ces moteurs sont beaucoup plus résistants et on dit même lorsque c'est sur un véhicule on n'avait plus besoin d'y penser parce que ça fonctionne tout seul contrairement à un moteur à essence ou diesel qui de temps en temps faut avoir besoin d'une réparation une réduction du bruit et des vibrations là aussi c'est important parce que nous vivons tous un peu dans le bruit malheureusement qui est autour de nous souvent dans tout ce qui roule sur les routes eh bien ou alors si vous travaillez dans une usine vous avez peut-être des brombissements ou peut-être des vibrations qui font vibrer le sol et qui font que eh bien à la fin de la journée vous pouvez être un peu fatigué d'avoir entendu tous ces bruits l'amélioration de la classe énergétique jusqu'à IE3 IE4 c'est non négligeable c'est une façon de voir les gros moteurs qui existent comme ça dans les grandes entreprises eh bien monsieur du neuf lui les ramène dans un petit moteur une carcasse de IE1 c'est à dire que la taille du moteur sera nettement inférieur mais ils auront ils auront la puissance IE3 IE4 ce qui fait que pour ceux qui connaissent ce genre de classement eh bien vous allez vite vous rendre compte d'une chose c'est que non seulement le moteur en lui-même consomme moins parce qu'il est plus petit il coûte moins cher à fabriquer parce qu'il est plus petit et en plus de ça il apporte la même fiabilité et même accrue et il apporte en plus de ça les avantages qui sont cités sur ce slide augmentation du coup de démarrage et notamment aussi la réduction des courants d'appel au lancement de 35% et si on prend l'ensemble de ces éléments bien on se rend vite compte que effectivement ce que l'on vous présente ici n'est autre que un produit écologique et quand on parle d'écologie cela devient très intéressant pour la planète et notamment pour sauver la planète par rapport aux grandes pollutions qui nous entourent aujourd'hui et qui sont là et qui font que effectivement eh bien on pourrait craindre que dans les prochaines années le réchauffement climatique se fasse encore un petit peu plus ressentir. La technologie des moteurs de Deunov dans le monde du transport tel que le type électrique a été testée notamment par la locomotive ERA que vous voyez en rouge en haut ou encore par le petit PICMAN bleu ou par les bus de Kiev ou alors encore par la roue moteur réalisée par monsieur Deunov ou alors la voiture Zeta qui avait prévu d'être construite avant le Covid-19. Voici les roues moteurs ont développé notamment la roue moteur pour les vélos électriques de puissance de 10 kW et de 20 kW. Vous avez aussi les scooters électriques mais également les roues moteurs pour les dispositifs électriques de fauteuil roulant notamment ça peut être très utile. L'application des mobilages combinés est la pré-réparation mise à niveau des types de standards de moteur électrique ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut réparer des moteurs qui existent déjà. Donc le marché est extrêmement important. Pensez donc qu'on n'a pas seulement une initiative de créer des nouveaux moteurs mais on a aussi l'idée de pouvoir réparer les moteurs existants et que ces moteurs existants vous pouvez les rendre slavionka c'est à dire avec les caractéristiques que je vous ai citées tout à l'heure sans avoir à refaire intégralement le moteur c'est à dire sans refabriquer entièrement le moteur. Vous pouvez tout simplement démonter le moteur existant et grâce au moteur existant vous pouvez rebobiner, vous pouvez avoir les caractéristiques que je vous ai citées tout à l'heure. L'objectif principal cependant de Monsieur Dunoff c'est également de créer un bureau d'études et d'ingénierie. C'est d'ailleurs le développement d'un nouveau moteur avec slavionka avec une efficacité de 30% plus élevée que lors de la mise à niveau et bien c'est beaucoup plus important encore et c'est ce que vous propose Monsieur Dunoff si vous êtes concepteur ou si vous avez une concession ou si vous avez un nouveau type d'engin à lancer et que vous avez besoin d'un moteur qui vous permette d'avancer. Voici le partenaire dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle donc Victor Arrestoff. Alors ce n'est pas un chinois, c'est un européen, c'est même un allemand et ce Monsieur Victor Arrestoff lui, il a été migré en Chine et il a frappé la porte des chiens. Et pour quelle raison ? Parce qu'il voulait montrer qu'eux ont une technologie des moteurs dits BLDC parce qu'ils sont, je vous rappelle, plus de 50% responsables du marché des moteurs au monde, les chinois et que Monsieur Arrestoff a voulu s'attaquer directement au marché le plus important, c'est-à-dire celui des chinois. Et il leur a montré et démontré que les moteurs de chiffre du Nord sont plus intéressants que leurs fameux moteurs à aimants permanents qui sont d'ailleurs, je vous le rappelle, des aimants permanents qui sont à titre d'exposition par la Chine mais qui sont exportés également dans des mines qui ne sont pas toujours très réglo, des mines à ciel ouvert et où il y a beaucoup de pollution et éventuellement aussi beaucoup de gens qui sont susceptibles de mourir au point d'avoir plus de radioactivité que du côté de Tchernobyl parce que ces mines de terre rares dont sont extraits justement les aimants permanents sont à 90% en Chine et permettent aux chinois d'avoir aujourd'hui le marché des moteurs le plus important. Ceci dit, ils ont aussi d'autres problèmes, c'est que les classes énergétiques IE1, IE2 ne sont bientôt plus autorisées et devront être obligées de créer des moteurs IE3, IE4 mais quand ces moteurs sont beaucoup plus gros, ça leur pose des problèmes et ils vont devoir peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il y a peut-être d'autres technologies qui sont nées dans les prochaines années ou qui ont eu lieu peut-être dans les dernières années et bien c'est aussi une possibilité de se diriger vers les produits de M. Dunhoff et de constater que sa technologie qui est brevetée peut remplacer les fameux moteurs déjà fabriqués par les fabricants de moteurs en Chine et qui aujourd'hui rencontrent des problèmes par rapport à cette classification IE1, IE2, IE3, IE3 Voici un exemple particulier de M. Arrestoff qui a créé un partenariat avec la société Glory Energy c'est une société qui crée des panneaux solaires au monde et c'est un des plus gros fabricants de panneaux solaires au monde et ce pourquoi on insiste un petit peu dessus c'est qu'aujourd'hui ils ont des programmes pour sortir des véhicules notamment un véhicule golf-car dont je vais vous montrer dans un instant mais aussi les pouces-pouces qui sont des engins qui roulent tous les jours autour de nous dans les grandes villes et bien ces engins, bien sûr particulièrement en Asie mais aussi en Afrique et ces engins sont susceptibles de transporter aussi bien des personnes que des marchandises et on peut aussi les équiper maintenant de ces fameux moteurs électriques pour pouvoir montrer et démontrer que cela fonctionne d'ailleurs à propos de ces trois roues que vous voyez ici à l'écran la Chine, nous parlons de l'Inde parce qu'on en est beaucoup en Asie parce que les Asiatiques utilisent même des motos les bus et tout en électrique aujourd'hui mais les gens en Inde notamment ont également beaucoup de pouces-pouces il y a près de 2 millions de pouces-pouces qui peuvent être équipés bientôt de moteurs électriques qui seront obligés d'être utilisés en mode électrique parce qu'une loi vient de sortir en Inde qui va interdire les moteurs type diesel et tous les gens qui utilisent ces pouces-pouces seront obligés d'y avoir des pouces-pouces électriques et quand on regarde les chiffres qui sont là 35 000 tuk-tuk enregistrés en Thaïlande et on ne parle pas des engins qui sont immatriculés donc qui sont enregistrés 20 000 tuk-tuk à Bangkok nous avons 1,2 million de tuk-tuk au Sri Lanka et nous avons même 1,5 million de tuk-tuk en Inde je vous disais 2 millions parce que forcément tous les gens ne sont pas inscrits forcément sur les listes des exploitants de pouces-pouces et il y a également des gens qui sont absolument cachés et qui utilisent les pouces-pouces en catimini oui ça existe et donc du coup il faut en rajouter un certain nombre et on sait très bien qu'en Inde il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces engins qui circulent alors à présent pour pouvoir montrer aussi que d'autres applications sont apportées et bien nous avons ici des images qui nous proviennent de Thaïlande le premier ministre thaïlandais a eu l'occasion de rencontrer Monsieur Victor Arestov qui a démontré son bateau montrer son bateau qui est entièrement autonome avec de l'énergie que solaire permet aujourd'hui de réduire les bruits et la pollution sur les rivières de Thaïlande ça paraît peut-être banal mais savez-vous que beaucoup de gens ont déménagé ou déménagent encore parce que les bruits incessants de tous ces moteurs qui circulent sur les rivières thaïlandaises et bien font qu'aujourd'hui Monsieur Arestov a un énorme marché encore à conquérir avec des moteurs électriques qui pourront équiper ces fameux bateaux qui aujourd'hui roulent encore au diesel sur les rivières donc de la Thaïlande Monsieur Arestov a d'ailleurs également eu l'occasion de vendre beaucoup de véhicules de roues et des véhicules de roues qui sont équipés de moteurs de U9 bien évidemment et ces acheteurs sont notamment des Coréens du Sud et qui ont passé une commande de plus de 10 000 scooters et motos Je m'excuse, je bois un petit coup parce que il fait chaud là où je suis mais ça va encore Nous avons la chance aujourd'hui de voir qu'un acteur comme Monsieur Duhunov a réussi à avoir des partenaires tels que Monsieur Arestov qui je rappelle est uniquement une personne qui a pris une licence et qui distribue aujourd'hui des moteurs électriques sur des engins roulants Nous avons également d'autres partenaires mais je voudrais vous reparler avant de venir sur un autre partenaire très intéressant qui se trouve en Russie je voudrais encore vous montrer le Golf Car qui est un véhicule entièrement autonome créé par Monsieur Arestov et encore une fois la société Glory Energy qui se sont associés et qui ont fait développer ce véhicule en Europe notamment sur les certifications européennes et ces certifications européennes permettent aujourd'hui à Monsieur Arestov et à la société Glory Energy de vendre ses engins sur Alibaba parce que les véhicules qui sont ici désignés notamment ce Golf Car sont en vente sur Alibaba donc il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Alibaba mais c'est quand même un des plus grands marchands au monde en ligne et vous pouvez acheter ce Golf Car qui est certifié Europe pour 2, 4, 6, 8 places c'est un petit peu ce qui vous est proposé par ces fabricants Voici aussi un transport intéressant avec le DA112SL qui est un moteur déjà un peu plus puissant et qui permet de faire ramener ces gros véhicules qui sont plutôt un petit peu des pick-up 4x4 à des vitesses beaucoup plus intéressantes que celles qu'ils auraient pu avoir avec un moteur électrique traditionnel parce qu'on a mis ce moteur sur 2 essieux ce qui fait qu'aujourd'hui on peut parler de pick-up 4x4 4x4, 4 roues motrices grâce aux différents moteurs qui équipent ce genre de véhicules Les moteurs électriques sont en vente aussi si vous êtes intéressé par l'achat des moteurs électriques sachez que vous pouvez selon les puissances dont vous avez besoin et les caractéristiques techniques qui sont données par M. Victor Arrestoff acheter des moteurs électriques qui vont vous permettre d'équiper vos boulins ou peut-être des pompas ou que sais-je encore d'autres secteurs d'activité qui sont peut-être moins connus de ma part mais que vous connaissez peut-être et que vous maîtrisez et à ce moment-là vous pouvez commander ces moteurs auprès de M. Arrestoff en les commandant sur son site as-pp.asia Je donnerai cette information encore une fois dans quelques secondes sachant que vous voulez d'abord vous montrer les possibilités qu'offre également un autre partenaire c'est celle de M. Andrei Lobov qui lui a créé plutôt un traîneau avec promenade de gens à l'intérieur du traîneau sachant que ce traîneau en bois est propulsé par un moteur de luneuf et fait la joie des petits et des grands dans un parc de loisirs ou naturel où il promène les gens tout simplement pour une petite balade. Et M. Andrei Lobov dont je viens de vous parler et que vous avez vu sur l'image précédente assis sur son traîneau et bien ce M. Lobov a créé aujourd'hui un kit qui vous permet de remplacer le moteur à diesel de votre petit triporteur indien que vous voyez à l'image et qui est un des triporteurs les plus répandus au monde en véhicules électriques. C'est vrai aussi que la partie arrière que vous voyez là le panneau solaire que vous pouvez mettre par dessus et bien vous pouvez le démonter ce panneau solaire s'enlève de l'usse de la batterie et vous pouvez à ce moment-là rouler avec le véhicule sans le panneau solaire. Le panneau solaire ne sert qu'à aider à recharger la batterie pendant que vous roulez ou pendant que vous vous stationnez mais ne permet pas forcément d'avoir que de l'autonomie en fonction du panneau. C'est-à-dire que vous pouvez l'enlever une batterie qui charge et à ce moment-là vous pouvez n'utiliser que la batterie en charge pour pouvoir avancer avec ce genre de tricycle. Vous avez également les transports qui sont apportés par Molenio qui est en fait également un autre partenaire et ce partenaire Molenio je vous donne tout de suite l'adresse vous avez peut-être lu le petit Pikman également que je vous avais montré tout à l'heure mais également des motos qui sont là les motos notamment Denzel et bien ces différentes motos sont en vente chez Molenio en Russie. Je vous affiche ici sur l'écran les différentes modalités qui vous permettent de connaître la façon dont vous allez pouvoir acheter les différents véhicules. Nous avons ici les coordonnées d'ailleurs je vois qu'on nous demande le numéro d'un représentant pour plus d'explications en privé car il est nouveau il a envie de faire partie de l'aventure et bien déjà si vous êtes nouveau et que vous voulez faire partie de l'aventure sachez que l'aventure c'est l'achat de parts sociales on va y venir dans un instant mais également si vous voulez acheter des moteurs électriques vous pouvez vous adresser à ces différentes personnes qu'elles soient d'ailleurs en Russie ou qu'elles soient du côté de la Chine pour vous envoyer expédition des moteurs. Souvent les gens se renseignent juste pour avoir un petit prix et se rendent compte que peut-être que c'est au-delà de leur bourse de leur possibilité d'achat sauf que nous chez Solar Group nous ne vendons pas de moteur ce sont les gens qui figurent là sur le document qui vendent les moteurs et que ce n'est pas forcément nous Solar Group qui vendons les moteurs nous pouvons vous aiguiller vers ces gens-là vous donner leur adresse et leur numéro de téléphone et leur site internet mais c'est à vous de voir avec eux si vous souhaitez acheter un engin qui est équipé de moteurs d'une offre ou des moteurs ou un moteur d'une offre et bien de savoir comment on peut l'acheter auprès de ces différents marchands et je vous ai laissé le slide assez longtemps à l'affiche tout simplement à l'écran que vous puissiez relever et voir comment vous pouvez acheter auprès de ces différentes personnes c'est vrai que quand on regarde un petit peu comme ça c'est peut-être pas tellement évident mais il y a quand même des adresses qui sont là et que vous pouvez exploiter et utiliser à présent que nous avons parlé des moteurs et bien moi je ne suis pas marchand moteur je vous rappellerai encore une fois moi je vous propose d'acheter aujourd'hui des parts sociales de la société Sauvelmache la société Sauvelmache étant la société qui va concevoir les moteurs électriques les plus efficaces au monde et bien je fais partie de la société Solar Group et Solar Group est une plateforme de financement participatif notre rôle est donc de vous vendre des parts sociales de la société que vous connaissez aujourd'hui dont vous avez entendu parler et bien 50 millions de dollars sont nécessaires pour développer ce projet et c'est ce qui a été proposé à Monsieur Duhunov pour une période de 3 ans 4 ans 4 ans et demi et on a décidé de diviser l'ensemble des étapes proposées en 20 étapes oui aujourd'hui nous sommes déjà particulièrement avancés le projet existe depuis 2017 et si vous êtes nouveau et que vous découvrez aujourd'hui sachez qu'il n'est pas trop tard mais que nous nous avons nous autres anciens qui sommes déjà là depuis 2 ans ou 3 ans ou 4 ans nous avons déjà eu la possibilité effectivement de pouvoir tout simplement parcourir un certain temps que vous vous n'aurez personnellement plus à parcourir en participant à partir d'aujourd'hui à ce nouveau projet pour vous parce que il existe je vous le rappelle depuis 2017 et c'est très important de le répéter parce que beaucoup de sociétés aussi disparaissent de temps en temps et bien Solar Group et le projet des moteurs d'une offre est bel et bien ancré là et nous sommes aujourd'hui je vous le précise à l'étape 16 du projet le prix de l'investissement est beaucoup moins cher que la valeur nominale qui sera de 1 dollar à l'entrée en bourse combien allez-vous acheter aujourd'hui ces parts ? il y a 0,00 quelque chose de dollars ou en francs CFA parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des continuants africains qui me regardent et bien entre 3 et 6 francs CFA la part nous allons voir ces chiffres dans quelques instants et nous allons pouvoir les revendre d'ici 2 ou 3 ans alors je répète bien d'ici 2 ou 3 ans un chiffre moyen de 600 à 700 de francs CFA ou 1 dollar tout simplement à l'entrée en bourse c'est ce qui est prévu d'ici 2 ou 3 ans alors je voudrais encore une fois revenir sur cette explication de 3 ans et bien vous pensez parfois que dans la vraie vie on claque des doigts et que tout tombe du ciel ça ne fonctionne absolument pas comme ça là vous êtes dans des jeux virtuels ou peut-être dans des business virtuels qui ne sont pas des business réels et les business réels ont besoin d'un certain temps pour pouvoir se construire construire un bâtiment se faire connaître avoir des clients construire un moteur tout ça réaliser un moteur électrique synchrone de chez 2 ou 9 peut durer entre 1 à 2 ans s'il est performant mais après ce sera aussi le plus efficace au monde et comprenez bien la différence entre quelqu'un qui effectivement veut aller chap chap ou très très vite et qui effectivement et bien saute des étapes et qui au fin du compte aura sauté trop d'étapes pour comprendre ne serait-ce ce qu'il fait voire jusqu'à aller perdre de l'argent alors que là nous sommes dans un projet garanti garanti de quoi ? et bien garanti tout simplement de la part de placement que vous allez faire et qui vont devenir pour vous une copropriété c'est-à-dire que vous allez devenir copropriétaire d'une société qui s'appelle sauver le mâche et qui crée les meilleurs moteurs au monde grâce à monsieur Dune à chaque changement d'étape tel que vous le voyez sur ce slide là vous avez une diminution du nombre de parts c'est-à-dire que les gens qui ont commencé à acheter des parts à l'étape 1, 2, 3, 4 eux, ces gens-là ont pris beaucoup de risques parce que en quelque sorte il n'y avait que les belles paroles de monsieur Duneuf et quelques essais qui ont été faits avec la roue moteur mais il n'y avait absolument pas les avantages et tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le marché grâce notamment à monsieur Arrestoff qui a créé des engins avec des moteurs de chez Duneuf qui sont des engins roulants et que vous pouvez voir tester, acheter, palper, toucher, rouler avec mais que vous ne vous rendez pas compte que cela existe déjà vous savez l'avantage de notre projet c'est qu'il est palpable vous pouvez toucher les moteurs vous pouvez toucher les engins qui roulent vous pouvez les voir circuler sur des vidéos ce qui n'est pas forcément le cas dans différents autres business que vous parcourez déjà et qui ne sont en fait que des business virtuels maintenant il existe aussi d'autres business virtuels qui existent aujourd'hui et qui sont efficaces mais il faut aussi de temps en temps savoir raison garder comme on dit et d'avoir les pieds sur terre et de se rendre compte que nous avons là un business qui est réel et que l'on peut toucher et palper combien achètons aujourd'hui les fameuses parts et bien vous voyez que nous les achetons 0,008 3 3 dollars ce qui est relativement peu et vous obtenez combien pour des packs de dollars qui commencent à 500 dollars et bien on va pouvoir vous offrir 60 000 parts ces 60 000 parts auront une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse soit 60 000 dollars donc si aujourd'hui vous investissez 500 dollars et vous obtenez quelques 60 000 dollars d'ici 2 ou 3 ans cela peut être intéressant pour vous il y a peut-être des gens que cela ne va absolument pas intéresser et qui vont dire oh blabla je ne crois pas que cela soit possible et bien vous savez aujourd'hui le financement participatif populaire est quelque chose de reconnu et connu et reconnu et reconnu et en l'occurrence aujourd'hui le matériel que nous proposons ici est un matériel absolument intéressant il s'agit de moteurs électriques qui sont en circulation sur la planète en terre et qui sont utilisés dans tous les domaines qui nous entourent et qui sont très nombreux je voudrais vous présenter également ce tableau en CFA et le développer un peu donc vous pouvez vous voyez acheter pour 5 francs presque 6 francs des parts à l'unité si on fait ça au pied unitaire et vous pouvez payer en 10 fois 15 fois 20 fois pour pouvoir bénéficier de très nombreuses parts notamment pour 351 CFA ou 500 dollars pardon 500 dollars vous allez pouvoir acquérir 60 000 parts qui auront une valeur de quelque 42 millions de francs CFA à l'entrée en bourse ou alors si vous préférez avoir le résultat en dollars qui auront le résultat de 60 000 dollars à l'entrée en bourse et aujourd'hui vous dépensez combien ? et bien je peux vous revenir sur le slide précédent 500 dollars voilà et ceci vous le payez sur 10 mois oui vous n'avez pas d'obligation à prendre effectivement un argent sur une seule fois peut-être que vous n'avez pas autant d'argent en poche ou que vous n'avez pas autant d'argent à mettre sur un business et vous pouvez à ce moment-là payer régulièrement tous les mois ce qui vous permet aussi de voir l'évolution du business en lui-même et de vous rendre compte que vous pouvez grâce à Solar Group acheter progressivement quelque chose souvent les gens nous demandent quelles sont les garanties qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils achètent des parts sociales vous avez déjà une première garantie qui permet de dire que nous sommes à l'accès du projet donc sur 20 ce qui veut dire que nous avons drôlement progressé dans le projet et que nous sommes presque maintenant arrivés au bout de ce projet et que donc nous avons encore des possibilités de vous faire prendre des packs de parts qui sont très intéressants mais que vous avez nettement moins de risques à prendre vous avez aussi la possibilité d'acheter en une fois si vous avez l'argent mais personnellement je ne vous conseille pas trop parce que si vous rentrez à l'étape par exemple 16 actuelle et que vous voulez ensuite avoir l'occasion d'acheter encore des packs de parts prochainement à des tarifs de l'étape 16 et bien on vous conseille de garder toujours un pack en activité c'est à dire toujours un pack en phase de paiement ce qui permet de continuer à bénéficier de l'étape 16 tout en étant sur d'autres étapes 17 18 19 ou 20 selon le cas la présentation de quoi nous on pourrait on avoir la présentation à la fin oui la présentation sera sur youtube comme à chaque fois elle est présente si c'était ça la question vous voyez je réponds tout de suite en direct à quelques questions bien sûr vous aurez cette présentation avec le tableau que je vous présente ici que vous avez sous les yeux et que vous pouvez avancer reculer sur la vidéo pour aussi le mettre en pause et vous permettre de le relire exactement donc de la façon que vous puissiez le voir voilà je vous en prie donc l'occasion de revoir ce tableau c'est aussi de voir qu'il y a des packs beaucoup plus intéressants notamment des packs de 750 dollars 1000 dollars 1500 2000 dollars mais aussi beaucoup plus parce que d'autres packs qui existent en 1000 5000 10 000 20 000 30 000 jusqu'à 150 000 dollars et pour 150 000 dollars et bien vous avez en fait 35 millions de parts c'était l'étape 15 aujourd'hui je crois qu'il y en a un petit peu moins je pense qu'il y en a dans les alentours de 30 millions de parts pour l'étape 16 je n'ai pas eu pardon j'ai oublié de jeter un petit coup d'oeil au bas du tableau mais c'est quelque chose de ce type là commencer par un bon pack de 2000 dollars est un pack très intéressant avec 292 000 parts et ce pack de parts rapporte en francs CFA 204 millions environ 200 millions de francs CFA ce n'est pas négligeable et en termes de dollars cela représente environ 292 000 dollars vous voyez que ce n'est pas négligeable d'avoir ce genre de pactole qui tombe dans quelques années alors souvent on nous pose la question dans combien de temps et bien combien de temps il faut 2 à 3 ans compter 2 à 3 ans dernièrement j'avais dans mon webinaire Pavel Filipov qui est le directeur marketing de Solacourt et qui nous a dit qu'en 2023 déjà on pourrait espérer avoir des retours sur investissement sachant que on n'a pas forcément besoin d'être en bourse pour redistribuer ce que l'on appelle les dividendes d'ailleurs à propos de dividendes voici la façon que nous avons de gagner sur cet investissement l'investissement nous permet de revendre les parts plus chers alors qu'on les a acheté peut-être quelques centimes et que demain vous allez pouvoir les revendre à un tarif plus intéressant notamment entre un dollar pour ceux qui travaillent en dollars ou entre 600 et 700 francs CFA pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest francophone recevoir des dividendes c'est aussi quelque chose de possible notamment 50% les dividendes c'est quoi ? c'est le partage des bénéfices si bénéfices il y a bien sûr et que ces 50% sont répertoriés par la société Sovelmash qui lorsqu'elle aura gagné de l'argent permettra à ses actionnaires de redistribuer enfin permettra à ses actionnaires de récupérer les dividendes suite au nombre d'actions que vous aurez acheté lorsqu'on a acheté un pack de parts et bien on obtient un document qui est un document certifié ce document vous permet de justifier de votre achat et qui permet de justifier notamment auprès d'un éventuel notaire si vous en avez besoin que ces parts sociales que vous achetez sont bien les vôtres notamment avec également un contrat d'investissement en russe et en anglais que vous pouvez commander par DHL le DHL est payant mais vous pouvez avoir ces différents documents entre les mains sachant que le certificat d'authenticité le certificat de nombre de parts et bien est en votre nom propre il est en votre nom et vous avez dessus le nombre de parts et vous avez votre nom parce que vous devez passer ce qu'on appelle le KYC c'est à dire faire la vérification de votre compte en téléchargeant une pièce d'identité et un certificat ou une attestation de résidence et il se trouve que beaucoup de gens le font mais beaucoup de gens ne le font pas or à l'entrée en bourse on en aura besoin sachez que d'ici le 1er septembre et ça c'est dans un temps 2021 vous aurez l'occasion de faire votre certification votre vérification du compte qui vous permettrait d'avoir un document identique et si vous n'avez pas l'occasion d'avoir une vérification du compte et bien on pourra vous mettre sur les registres des actionnaires de la future société Sovelmash Sovelmash étant je vous le rappelle la société qui est soutenue par le projet et qui va fabriquer et consommer surtout les moteurs les plus efficaces au monde si l'on regarde un petit peu ce tableau on se rend compte que la Russie est un pays qui investissent le plus d'argent dans le projet suivi de l'Inde qui a dépensé c'est 22% 22% dans le projet c'est quand même énorme 22% et quand on observe aussi les autres pays on se rend compte que le Vietnam ou l'Indonésie ne sont pas non plus des pays extrêmement riches à investir pourtant on voit aussi que la Côte d'Ivoire où je me trouve d'ailleurs actuellement d'ailleurs vous pouvez vous en rendre compte parce que je porte ici le polo avec le drapeau de la Côte d'Ivoire et grâce à cela et bien on peut remercier les Ivoiriens d'être aussi nombreux à être classé cinquième investisseur le plus gros dans le projet des moteurs de l'UNOF à raison de 3,8% du projet c'est même le premier pays africain qui investit dans le projet sachant qu'il y en a d'autres vous voyez le Pénin, le Sénégal, le Togo voilà donc les différents pays qui investissent allègrement dans ce projet avec des taux de réussite assez important la société Solar Group qui est donc je vous le rappelle une plateforme de financement participatif et bien cette plateforme de financement participatif permet aujourd'hui à la société Sauvelmage d'avoir un actionnaire à hauteur de 49,5% je l'explique en fait la société Sauvelmage qui conçoit les moteurs en question avec Monsieur Duboff à la tête et bien cette société Sauvelmage et bien est détenue aujourd'hui à 49,5% par la société Solar Group pardon donc grâce à cela nous actionnaires nous investisseurs nous détenons à présent 49,5% en l'ensemble l'ensemble de 100% des investisseurs détiennent 49,5% de la société en question voici un schéma qui vous montre comment la société Solar Group détient 49,5% de la société Sauvelmage nous avons également la société ASPP qui est la première société de Monsieur Duboff avec les fameux 17 brevets que Monsieur Duboff a tout simplement reversé dans Sauvelmage qui prend également une part dans la société qui est de 40% 18,5% sera l'organe de gestion c'est eux qui vont gérer en quelque sorte nos actions si on veut dire ou surtout les dividendes qui nous seront reversés plus tard Sauvelmage est une marque déposée la société Sauvelmage a fait une décision d'inscription qui a été prise il y a fort longtemps et un certificat de la marque a été déposé et reçu vous avez ce certificat aujourd'hui la société Sauvelmage est une marque et vous allez pouvoir donc avoir des moteurs qui seront conçus par Monsieur Duboff qui seront estampillés de ce logo de la société Sauvelmage Voici ce qui a été réalisé grâce aux différents investissements on a acheté beaucoup de matériel on a certifié un laboratoire et ce laboratoire donc je vous ai d'ailleurs montré des images tout au début de ce webinaire concernant donc ces images du laboratoire qui évoluent dans le temps et vous avez vu que le laboratoire avait eu des travaux au début et continue encore à avoir des travaux aujourd'hui parce que on met aux normes certains processus de test de moteur notamment de mettre par exemple les messieurs qui sont là bien les ingénieurs de l'autre côté d'une vitre par exemple pour tester les moteurs qui rendent plus confortable le bruit les émissions électromagnétiques et toute autre chose qui pourrait avoir lieu lors de l'essai d'un moteur et qui permettent donc de protéger le personnel et d'être dans une nouvelle catégorie de sociétés qui peuvent avoir une certification concernant ces laboratoires qui est international et avoir de nouvelles normes qui sont suivies et avoir donc toujours la possibilité d'être à la pointe de la technologie. C'est le cas qui signifie que le laboratoire Sovelmash est un laboratoire reconnu à l'international parce qu'il peut aujourd'hui traiter des moteurs aussi bien de sources russes que de sources européennes sachant qu'il y a bien sûr des normes différentes pour chacun des zones de pays concernés notamment la Russie et l'Europe. La société Sovelmash dispose d'un terrain qui est aujourd'hui notre garantie. Alors quand je parle de garantie je voudrais assister un petit peu sur le fait que le business que nous proposons est totalement garantie par le fait que nous avons un terrain dans la zone économique spéciale à la Boutchevo qui est une zone spéciale près de Zelenograd et à Zelenograd lorsque vous voyez là sur le schéma et le slide que je vous montre ici où est situé Zelenograd par rapport à Moscou on voit quand même que ce soit Moscou qui pilote un petit peu ce Zelenograd et notamment cette zone économique spéciale parce qu'il renferme parce qu'il renferme des sociétés qui sont très très à la pointe des technologies notamment comme l'aéronautique peut-être même la pharmacie et que la société Sovelmash a obtenu un terrain à côté de ces grands du nom qui font partie aujourd'hui de la Russie. Et dans ce cadre et bien la Russie a offert et notamment la ville de Moscou a offert à Sovelmash un terrain et ce terrain est de 2,1 hectares et permet aujourd'hui de dire que nous avons une garantie sur ce que nous proposons parce que la garantie qui est donnée c'est que nous n'allons pas de sitôt sortir de cette zone économique spéciale qui est la sixième classée la plus grande au monde non pas par un système interne de cotation mais simplement par les gens qui connaissent les zones économiques spéciales au monde et qui ont classé celle de Alam Bouchero Technopolis sixième plus grande zone économique spéciale au monde grâce à tout ce qu'elle peut apporter notamment des réductions d'impôts des systèmes de transport plus accessibles notamment un carrefour de systèmes de transport un système extraordinaire qui permet de travailler même le dimanche également d'autres gros avantages dont notamment aussi d'avoir de l'énergie à profusion enfin profusion de grosses quantités d'énergie parce que la société Sauvelmache va utiliser bien sûr beaucoup d'énergie pour faire évoluer tous ces moteurs qu'elle veut produire et qu'elle veut tester avec donc un peu de puissance électrique sur le site en question voilà donc pour les quelques explications concernant le terrain ceci dit il est à préciser que les arbres que vous voyez là ont disparu et que nous avons à présent eh bien des idées de ce que sera le bâtiment même si cette maquette est en bleu elle ne sera pas bleue à l'avenir sachez que l'usine et la maquette qui est là ont été présentées depuis fort longtemps déjà et que aujourd'hui eh bien nous avons même avancé sur le terrain de cette maquette et de ce chantier et je vous invite tout de suite à voir la maquette réelle du bâtiment avec une bonne couleur et qui ne changeront pas et qui sont qui ont été attestés par certifiés et autorisés par les architectes de la ville de Moscou en juin 2020 et donc aujourd'hui ce bâtiment est en cours de construction c'est le côté palpable de la chose et je voudrais aussi spécifier que j'aurai l'occasion bientôt au mois de juillet d'aller à Moscou et de venir vous apporter quelques images de la construction de ce nouveau mot d'études et d'ingénierie que tout le monde attend avec impatience l'examen d'état réussi a été passé au mois de juillet août l'année dernière donc vous voyez qu'il y a du chemin qui a déjà été parcouru et nous avons eu le point de construire définitif au mois d'octobre 2020 ça fait pas tellement tellement longtemps et grâce à ça et bien nous avons eu et je vous laisse voir la petite vidéo une petite histoire des travaux et je vous en montre tout de suite une deuxième dans un instant commente et je compte d'ailleurs un instant Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...обратная засыпка грунта. От качества уплотнения зависит устойчивость фундамента. В качестве уплотнителя обычно используют песок. Засыпка осуществляется послойно. Согласно утвержденной проектной документации, в соответствии с которой осуществляются текущие строительные работы, толщина слой не должна превышать 200-300 мм. После засыпки каждого слоя его необходимо уплотнить катком. После этого каждый слой песка проверяет плотномером. И если он соответствует плотности, указанной в проектной документации, укладывает следующий слой песка. Так послойно выходит на нужную отметку. Также велись работы по выставлению опалубки для третьей заливки на отметку минус 200 мм. Устанавливали кондукторы и закладные детали для дальнейшего бетонирования фундамента. В дальнейшем планируется бетонирование основания фундамента для лестничной клетки. Следите за выходом новых видео о последних событиях проекта SOWLMASH. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que et Pavel Chansky est le chef du partenariat. Mais c'est lui aussi qui me nomme en tant que partenaire national. Les gens ne se posaient pas la question, qui c'est celui-là qui parle ? Eh bien, je suis Gilles Weber, je suis français, et effectivement, au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être partenaire national de 7 filles, France, aussi Côte d'Ivoire, où je me situe actuellement, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun et Burkina Faso. Et donc, voilà, mes 7 pays où j'oeuvre actuellement, pour que les gens puissent participer à ce merveilleux projet, qui, je vous le rappelle, est déjà à l'étape 16 du projet. Donc, 16 sur 20, ça veut dire que le projet va aussi se terminer en peu de temps. Bien sûr, ce n'est pas non plus extrêmement rapide. C'est un peu compté, par exemple, fin de l'année, début de l'année prochaine, pour pouvoir avoir une estimation de cela. Pourquoi parle-t-on aussi de 2-3 ans ? Eh bien, 2-3 ans pour avoir l'occasion de, comment dire, démarrer, pour avoir un retour sur investissement. C'est parce qu'effectivement, lorsque l'on prévoit de faire une construction, de faire une entrée en bourse, on ne peut pas faire cela en 5 minutes. Il faut que vous ayez à l'esprit qu'il faut garder du temps pour faire tout cela, et que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, comme je l'ai dit des fois. Nous sommes dans une vraie construction, nous sommes dans une vraie société. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui est utopique ou qui pourrait l'être. Les images aussi que vous venez de voir sur ce webinaire, eh bien, sont de vraies images. Je tiens à rassurer les gens qui ont suivi mon parcours et qui m'ont suivi dans ma structure de partenariat, qui sont pas loin de 14 000 personnes, eh bien, ces personnes pourront avoir l'occasion de voir des images que je vais tourner moi-même, parce que j'ai l'intention de me rendre prochainement de nouveau, dans les mois à venir, à Moscou, et notamment sur le terrain à Zelenograd, pour vous apporter des vraies images tournées par moi-même, où je serai dessus pour qu'on puisse vous rendre compte de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Je vous ai parlé il y a quelques instants du partenariat. En quoi consiste le partenariat et comment peut-on gagner de l'argent, en dehors du fait d'investir dans Sovalmash. Vous investissez dans Sovalmash qui est une production et une création de moteurs électriques. Mais la société Solar Group, elle, gagne de l'argent par le biais du partenariat. Le partenariat, c'est quoi ? Eh bien, c'est de l'affiliation. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, parce que ce n'est pas obligatoire, avoir la chance de pouvoir gagner des milliers de dollars et ainsi acheter beaucoup de millions de parts qui sont aujourd'hui encore extrêmement abordables à l'étape 16 sur 20 du projet. Combien gagne-t-on ? Eh bien, on gagne 15% immédiatement. Bien sûr, là, je ne vous parle pas de gagner de l'argent de 2 ou 3 ans. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les gens qui voudraient investir, mais qui n'ont pas d'argent, vous avez la possibilité de gagner de l'argent grâce à Solar Group tout de suite. Ce ne concerne pas l'investissement en lui-même, bien que ce soit lié à l'investissement des gens que vous allez inviter. Si vous invitez des gens à venir participer à ce projet et que vous leur proposez, eh bien, tout simplement de s'inscrire avec vous, vous aurez l'occasion de gagner 15% à chaque fois que cette personne versera sa mensualité. Alors, elle ne va pas verser la mensualité à vous, elle va la verser à la compagnie et c'est la compagnie qui vous reverse 15% en termes de commission. Un peu comme si vous aviez indiqué à cette personne qu'il y avait un bon restaurant ou un bon coiffeur au courant de la rue, mais que par contre, pour cette action que vous aviez faite pour le coiffeur ou pour le restaurant, eh bien, on ne vous rémunère pas. Alors que là, en termes de rémunération, vous avez carrément un plan, disons, qui vous permet de gagner de l'argent et qui vous permet aussi d'évoluer positivement dans un plan de rémunération proposé par Solar Group. Je répète que cela n'est pas obligatoire, mais que cela permet d'acheter des millions de parts gratuitement, parce que vous pouvez utiliser l'argent que vous gagnez grâce au plan de marketing de Solar Group en l'investissant ou alors en le retirant de votre poche. Et ça aussi, c'est un avantage, c'est qu'on peut retirer l'argent gagné sur Solar Group. Aujourd'hui, 15% au premier niveau, c'est-à-dire c'est important, jusqu'à 16% en tant que professionnel. Et vous pouvez gravir ainsi les différents échelons qu'on va voir. Et vous pouvez atteindre jusqu'au 10e, 20e niveau, même en tant que professionnel, à gagner de l'argent. Mais ce plan de rémunération se situe également dans votre compte Solar Group que vous pouvez consulter en signant le contrat de partenariat. Le programme de partenariat, c'est une possibilité d'avoir des gains rapides sans grand besoin d'argent. Les horaires de travail sont libres. Vous pouvez travailler à tout moment du jour et de la nuit. L'accessibilité et la transparence seront là parce que vous allez pouvoir aussi avoir des informations continuelles sur l'évolution du projet. Et grâce à cela, ne pas rester sans rien de savoir et sans information. Souvent, on aime connaître l'évolution du projet. Et je pense que je vous ai encore montré quelques images grâce à cette vidéo que je vous ai diffusée il y a quelques minutes. Vous pouvez gagner des revenus pacifiques limités. C'est mon cas. Par exemple, pendant que je fais ce webinaire, j'ai actuellement des gens qui sont en train d'acheter des packs et je vais gagner donc des dollars qui sont immédiatement reversés dans mon compte Solar Group. Pas besoin d'attendre deux ou trois ans. Et quand on nous dit parfois que dans notre business, on ne gagne pas d'argent avant deux ou trois ans, c'est faux. Vous pouvez gagner de l'argent immédiatement dès demain. Si dès demain, vous avez trouvé une personne qui est intéressée par investir de l'argent dans la société Sovelmash et comprendre que c'est un business de moteurs qui va être répandu sur la planète entière parce qu'on ne peut pas seulement acheter et créer des nouveaux moteurs, mais on peut aussi rénover d'anciens moteurs. Donc, on a un marché et un potentiel énorme. Connaissant le nombre de moteurs qu'il existe sur Terre, je vous le dis, 82,5 milliards de moteurs, eh bien, ça représente un potentiel énorme pour la société Sovelmash de pouvoir avoir une part de marché conséquente. Les outils et les matériaux pour le travail sont également disponibles dans votre back-office Solar Group ou alors vous pouvez également utiliser ce webinaire que je suis en train de rediffuser pour pouvoir montrer à d'autres personnes comment cela fonctionne et leur expliquer le bien fondé de ce que nous proposons. Là-dedans, si vous êtes intéressé par un plan de marketing et un plan d'évolution de carrière chez Solar Group, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité de gagner toujours plus de dollars parce qu'en tant que partenaire, vous gagnez un peu d'argent, mais si vous devenez spécialiste ou master ou expert ou professionnel, vous gagnez toujours plus d'argent. Nous avons d'ailleurs reçu récemment le résultat du concours des gens qui ont participé à la course des partenaires. Sachez qu'il y a eu 23% d'augmentation du nombre de gens qui ont réussi à avoir des statuts supérieurs, ce qui n'est pas négligeable. Des gens aussi qui ont gagné beaucoup d'argent parce que ceux qui étaient passés master avaient gagné 100 $, expert 300 $ et professionnel 500 $. Eh oui, on gagne de l'argent chez Solar Group, mais il y en a des fois qui pensent que ce n'est pas vrai. Pourtant, il y a bien des gens qui ont gagné. Et je croyais moins que la liste a été diffusée il y a quelques jours et qu'elle est extrêmement longue et qu'elle parcourt tous les pays, 197 pays qui ont participé à ce concours phénoménal qui est la course des partenaires. D'ailleurs, à propos de partenariat, nous avons ouvert les différents pays que je vous ai cités tout à l'heure. C'était le 8 juin 2019 à Paris où j'ai été nommé premier partenaire national d'un pays avec Pavel Filipov et Pavel Chaski qui avaient fait le déplacement pour me rencontrer et me voir. Et nous avions déjà à l'époque des futurs partenaires nationaux qui étaient venus de la salle. Et je reconnais ici notamment sur les images, eh bien, Verdi, pour ceux qui le connaissent, qui est aujourd'hui partenaire national de l'Inde. Également, Johan Budpar, qui est partenaire national de l'Allemagne. Et moi-même, donc vous voyez qu'à l'époque, on avait déjà des gens qui étaient venus me voir tout au début et qui avaient déjà de fortes ambitions pour devenir eux-mêmes également partenaires nationaux de leur pays. C'est le 3 août dernier que j'ai eu l'occasion d'être nommé, pas dernier, 2019, pardon, que j'ai eu l'occasion d'être nommé partenaire national de la Côte d'Ivoire où je me situe actuellement. Je précise qu'actuellement, je me situe à San Pedro et qu'à San Pedro, nous organisons des présentations dès demain, dès demain, mardi, mais également mercredi, jeudi et samedi, pour que les gens d'ici soient au courant un petit peu plus du potentiel et des possibilités d'investissement qu'il y a dans le projet des modèles de l'Union. Nous avons également ouvert l'Allemagne. C'était au mois de septembre 2019, vous voyez, avec Johan Budschbar. Et nous retrouvons toujours un petit peu les mêmes personnages sur les différentes images. Là, c'était la conférence internationale le 21 septembre 2019 à Moscou où vous pouvez voir qu'il n'y avait pas qu'une poignée de gens. Il y avait presque plus de 400 personnes sur les marches ici avec tous les drapeaux et toutes les nationalités pour vous montrer qu'effectivement, le partenariat s'en fonctionne et qu'il y avait ici investisseurs et partenaires qui étaient présents et qui sont venus voir la conférence à laquelle j'ai personnellement participé. J'ai également fait des conférences au Bénin en octobre 2019 où nous avons commencé. Nous étions également au Togo à cette époque-là où déjà avec mon ami Alphonse et d'autres leaders, notamment du Togo, comme je vois, Elolo, Samati ou encore Guy Arnaud à Tengpaoun. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont la chance d'être professionnels dans le domaine de Solar Group, qui ont permis des échelons experts, notamment, vous pouvez également voir Barbara, mon assistante, qui à l'époque commençait à prendre les inscriptions des gens à l'accueil et qui aujourd'hui est expert Solar Group. Je crois que tous ces gens qui étaient là avec moi au début ont réussi à avoir aujourd'hui des statuts qui sont très intéressants et qui permettent de montrer l'évolution que l'on peut avoir dans le partenariat grâce à Solar Group. Aussi, en tournée en Côte d'Ivoire, c'était en décembre 2019, j'ai parcouru déjà Ganyoas ou alors encore ici une photo de Yopougon où nous étions déjà très nombreux à participer au programme. La Côte d'Ivoire encore, en novembre-décembre, nous étions à Boisseau, Abidjan, Daloa, également Ganyoas, également Cotonou, voilà, et puis le Pougon et le Dîner de Gala également avec, à l'époque, le salon de sieste, sieste 2019, qui avait également montré que nous faisions partie des gens qui travaillant dans l'écologie. Le 8 février 2021, nous avons eu l'occasion d'ouvrir le Sénégal. Le Sénégal aussi fait partie maintenant des investisseurs importants dans le projet et Dieu sait que les Sénégalais ne sont pas toujours forts en investissement. Eh bien, ils y sont mis avec Solar Group et ce sont plutôt de bons investisseurs. Et vous voyez que j'étais accompagné de beaucoup de monde. Nous avions d'ailleurs à l'époque 250 personnes dans la salle, ce qui aujourd'hui n'est plus possible à cause du Covid. Et puis là, on a dû faire une distanciation sociale pour accueillir une cinquantaine de personnes à Cotonou pour ouvrir le Bénin, ce qui a également été fait le 11 juillet 2020, suite à plusieurs mois d'attente après l'apparition du Covid. Et puis, le 12 septembre, le Togo. Là aussi, vous pouvez voir que beaucoup de gens sont venus, donc beaucoup de Togolais s'étaient déplacés à l'hôtel Onomo. Et c'est vrai que ce fut encore une très jolie présentation ici. Voici des images que vous n'avez peut-être pas vues encore. Eh bien, ce sont les images du Cameroun, où nos amis camerounais nous ont beaucoup surpris et sont aujourd'hui très actifs. Il y a deux présentations par semaine, deux présentations du projet de Monteur d'Unof au Cameroun, voire même trois certaines semaines, parce qu'il y a également des présentations qui sont passées à Yamundé. Il y a deux présentations par semaine à Douala. Et je remercie encore notamment notre leader, Victor, S&B, et également, je voudrais remercier également Alex NGP, qui est également une deuxième branche, qui développe au Cameroun. Et nos amis camerounais, je peux le dire comme ça, nous ont offert une très jolie conférence. Moi-même, j'ai été très, très content de pouvoir voir autant de monde dans la salle et de voir une aussi jolie conférence avec autant de gens qui soient à ce point intéressés par ce que nous avons présenté. Merci encore aux Camerounais. Ce fut un grand moment. Je vous propose une autre petite vidéo. Eh bien, c'est celle de l'ouverture du Burkina Faso. Cette fois-ci, ce ne sont pas des images, des photos, mais ce sera une vidéo où vous reconnaîtrez peut-être certains leaders, comme notamment notre ami Valentin Dénagpo, que beaucoup d'Ivoiriens connaissent et qui est au Burkina Faso et que vous allez voir sur les images, et qui aujourd'hui également a repris le flambeau en main au Burkina Faso. Merci également à lui et je vous montre quelques images vidéo, cette fois-ci, de l'ouverture du Burkina Faso qui a eu lieu le 17 avril dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc, pour ces quelques images, ça fait toujours plaisir de les voir et les revoir. C'est aussi parfois sympathique de voir que les gens eux-mêmes qui sont sur les images peuvent se trouver notamment dans la salle, je voudrais saluer Valentin au passage, et également sa fille Renat qui ont également repris les choses en main du côté du Burkina Faso. Bravo à eux, c'est un des derniers pays que nous avons ouvert. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire et je voudrais aussi préciser que l'ISA Tirogo qui est également ivoirien et également, enfin, qui habite en Côte d'Ivoire et qui est en Burkinabé, eh bien, ce sont également des gens qui ont participé à l'ouverture du Burkina Faso qui est l'un des derniers pays. Mais on parle de tous les pays, je suis partenaire national de 7 pays et je voudrais donc remercier toutes les personnes qui, effectivement, étaient à ces rendez-vous qui sont incontournables. Voilà. Donc, je vais poursuivre ma présentation, donc, concernant le projet des moteurs du Nuneoff que je vous présente ce soir, pour vous dire que vous pouvez devenir investisseur dans n'importe quelle région du monde. Et c'est pour ça que je vous montre aussi un petit peu ces vidéos et que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez des possibilités, notamment, de participer à ce projet n'importe où dans le monde. Ne pensez pas que vous pourriez, bon, c'est vrai qu'il y a certains pays qui n'ont pas le droit de participer, notamment les États-Unis ou d'autres, mais vous avez également un seuil d'entrée qui est bas, l'ordre de 50 dollars ou 35 000 francs CFA. Total transparence du projet, parce que nous publions tous les jours au moins 2, 3, 5, des fois 6 annonces sur l'évolution du projet. La possibilité d'acheter des packs de part d'investissement intempérament sur plusieurs mois, notamment de payer sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25 mois, voire même 30 mois. Cela est aujourd'hui encore possible et je vous invite à le faire. Les cas peuvent dépasser le volume d'investissement des centaines de fois. Sachez que vous pouvez gagner plus d'argent que ce que vous ne dépensez. et cela peut donc être très intéressant également de ce côté-là de gagner plus d'argent pour pouvoir le mettre dans sa poche, tout simplement, parce qu'il ne faut pas négliger le côté partenariat qui vous permet de vivre tous les jours et ne serait-ce que de manger, comme je le dis des fois. Je vous invite à présent à poser vos questions. Vous pouvez vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de micro. Je ne laisse pas le micro parce que sinon, on a un petit peu toutes sortes de foires derrière parfois parce qu'il y a des gens qui ont aussi les téléviseurs et tout ça. Aujourd'hui, je suis très content parce que nous n'avons pas eu toute cette cacophonie que nous avons de temps en temps dans les webinaires qui fait que je n'avais pas besoin de faire la police. Et voilà, peut-être qu'on a trouvé la solution pour tous ces habituels désagréments que nous avions dans les différents webinaires. Aujourd'hui, ça s'est passé dans le grand calme. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir aussi suivi. Et j'attends vos questions. Donc, vous pouvez les poser, bien évidemment. Je voudrais vous montrer l'engouement que les Indiens ont pour cela. Parfois, on a des réticences. Parfois, on a des pays qui disent « Oui, mais tu comprends, chez nous, le marketing de réseau, on ne sait pas trop, ce n'est pas de gros trucs, on ne sait pas trop comment ça marche, on a peur, c'est une arnaque, etc. » Vous savez, nous avons aujourd'hui des garanties, des garanties d'État. Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'on vous donne ? On a tous les documents, on a toutes les vidéos, on a une construction qui est en cours, on a des images ici de l'Inde qui montrent qu'on a un millier de personnes qui sont à des rassemblements. Moi, désolé, mais les sceptiques, eh bien, on va les laisser au garage et on va avancer avec des gens qui veulent réellement avancer. Donc, pourquoi se préoccuper spécialement des sceptiques alors que nous avons des tas de gens qui sont prêts à avancer et à faire des tas de choses pour réussir dans la vie et faire des investissements ? Laissons-les, ceux qui ne veulent pas comprendre, eh bien, qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, le monde évolue et si on veut évoluer avec le monde, il faut savoir changer. Savoir évoluer soi-même, savoir sortir de sa zone de confort, savoir sortir de la pauvreté ambiante dans laquelle certains se sont mûrés. Parce que les gens sont pauvres en général, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de riches. C'est un pourcentage, les riches. Mais il y a des gens de classe moyenne, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et quand on propose aux gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent de gagner de l'argent, très peu savent se bouger, savent faire quelque chose pour sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, sur la groupe, ils proposent non pas un job, mais un business. Et ce business vous permet de gagner de l'argent. Mais quand les gens mettent des barrières, des a priori, des on-dit, le mot arnaque devant quelque chose qui n'en est pas une, alors qu'habituellement, ils ne font que des arnaques toute la journée, ces gens-là, eh bien, c'est un petit peu pénible d'entendre ce genre de choses. Mais parfois, il faut savoir rester un petit peu dans son droit chemin et essayer d'intéresser que les gens qui s'intéressent vraiment, ils comprennent réellement le sens de ce que nous faisons. Nous n'avons pas d'obligation à faire de partenariat, mais on vous le conseille fortement. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous permettre d'acheter des millions de parts pour zéro dollar ou pour zéro franc. Donc, n'hésitez pas à participer à ce que nous vous proposons. Nous sommes une société sérieuse qui existe maintenant depuis près de 4 ans et nous n'avons pas failli à des paiements ou à des choses de ce genre-là. Nous avons toujours eu l'occasion de payer les gens qui devaient être payés. Si vous créditez de l'argent et que cet argent n'est pas crédité tout de suite sur votre compte, on vous retrouve votre argent et on le crédite. Des fois, les gens crient au scandale au bout de 5 minutes alors qu'ils ont fait des paiements blockchain et que la blockchain met déjà au moins minimum 20 minutes pour que l'argent soit sur le compte. et les gens ne sont absolument pas patients aujourd'hui. La patience, c'est quelque chose que les gens ont perdu malheureusement. Les gens ne veulent que du chap-chap, que du vite-vite, que du vite-vite et quand on fait du vite-vite, eh bien, ma foi, on ne rentre que dans des arnaques. Et quand on commence à proposer un projet qui est basé sur 3 ans, 4 ans avec des vrais moteurs électriques qu'on peut toucher, voire faire tourner, tel qu'on en a un par exemple au Bénin, ou alors qu'on peut palper de l'argent qu'on peut retirer, qu'on peut voir une construction sur des vidéos, eh bien, les gens disent « C'est une arnaque. » Eh bien, je vous en prie, continuez à raisonner de cette façon. Moi, je continuerai à raisonner avec des gens qui veulent avancer avec moi. Alors, tous ceux qui veulent me suivre, qui veulent arriver au statut de professionnel comme moi, eh bien, je vous invite à balayer du revers de la main ce genre de personnage. Je sais de quoi je parle et j'en venais encore parler aujourd'hui avec des leaders qui ne comprennent pas toujours l'avancée de ce que nous proposons et j'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion de venir en Côte d'Ivoire, notamment les Ivoiriens, en ce moment, à la présentation pour que nous puissions faire mieux connaissance et surtout vous expliquer plus en détail ce que nous proposons dans notre formel. Sachez que pour que vous puissiez vous aussi faire des partenariats intéressants, vous avez possibilité d'offrir 100 parts gratuites à 50 personnes par mois. Oui, c'est un cadeau que vous pourrez offrir à 50 personnes par mois. C'est un gros avantage parce que vous-même, personnellement, vous allez également ramasser 100 parts vous-même. 100 parts qui vont vous permettre à vous-même de gagner 50 fois 100 parts, soit potentiellement 5000 par gratuites. Pour cela, vous devez juste demander à la personne que vous avez invitée à ce qu'elle fasse et à laquelle vous avez offert 100 parts gratuites, à ce qu'elle fasse ce qu'on appelle KYC, c'est-à-dire la vérification de son compte en téléchargeant des documents comme une pièce d'identité et un certificat de résidence ou une attestation de résidence ou une attestation de domicile ou tout simplement une facture en France ou en Europe. Voilà donc pour les différentes possibilités que vous avez. Merci en tout cas aux gens qui ont déjà fait cette vérification. Sachez que nous avons une date et c'est le 1er septembre 2021 qui va vous permettre d'avoir un accès au registre d'inscription des actions de la société de Sovelmache à la bourse. Si vous ne faites pas cette vérification et que vous ne vous attelez pas à la hache parce qu'il y a des gens qui ont du mal à connaître leur date de naissance, leur nom, leur prénom, qu'ils ne savent pas recopier un numéro sur des identités ou qu'ils ne savent pas où ils habitent parce que parfois quand sur le document il est écrit qu'ils habitent dans la maison verte, eh bien eux vont signaler qu'ils habitent dans la maison jaune. On va aller savoir pourquoi. Eh bien, ils ne recopient pas exactement ce qui est écrit. Ils se sentent obligés de rajouter des mots ou de placer les mots dans des cases dans lesquelles il n'y a rien à écrire. Donc, la vérification, ce n'est pas compliqué. On a aussi possibilité d'aider un certain nombre de partenaires à expliquer comment fonctionne la vérification. Ne vous ruyez pas tous sur les forums. On peut des fois aussi vous aider si vous avez vraiment des difficultés et que vous ne comprenez pas que ça ne passe pas alors qu'on vous explique ce qui ne va pas. Le problème, c'est que souvent vous ne lisez pas ce qui est écrit. Malheureusement, vous ne lisez pas ce qui est écrit sur les documents et vous ne recopiez pas ce qui est écrit sur vos documents. et c'est ça qui fait que vos vérifications ne passent pas. Maintenant, pour revenir à l'objet de ce slide qui montre que vous pouvez gagner 50 fois 100 parts, il faut que vous incitiez que vous compreniez comment fonctionne la vérification, que vous deveniez en quelque sorte un expert de la vérification pour aider vos filles à faire passer la vérification et ainsi devenir aussi un leader qui sache faire cette opération et qui va les aider d'ici le 1er septembre à devenir actionnaire de la société Sauvel-Mage. Je voudrais vous montrer quelques belles images parce que ce moteur que nous avons au Bénin, nous l'avons 20 fois transporté à droite, à gauche. Dommage qu'il a un poids assez lourd. On pourrait penser que c'est un petit jouet mais en fait ce moteur pèse près de 25 kg et il a une puissance entre 5 et 15 kW qui permet notamment de faire avancer un pouce-pouce ou alors une grosse moto. Aussi, des présentations que nous faisons régulièrement dans les salons et dans les salles à travers l'Afrique de l'Ouest francophone et centrale pour le Cameroun, eh bien, c'est avec joie que je suis tous les jours dans les salons et que je montre à d'autres personnes ce que nous proposons et que nous avons vraiment des gens qui sont prêts également à nous suivre et à investir dans le projet pour lequel nous démontrons chaque jour le sérieux qui est apporté. Voici l'inauguration des deuxièmes locaux officiels sur la route au monde. C'était au Bénin. Le 12 septembre dernier, nous avons effectivement ouvert la possibilité aux Béninois de venir nous voir dans des bureaux. Alors, il va y avoir des jaloux qui vont dire « et nous, et nous, et nous, et nous ! » Mais nous avons créé une association au Bénin et je ne demande pas mieux que nous ayons des volontaires et que nous pouvions des locaux dans d'autres pays pour commencer à faire quelque chose. Au Cameroun, il y a quelque chose en cours. Au Burkina Faso, nous allons voir prochainement. Reste à voir également au Côte d'Ivoire s'il n'y a pas quelque chose à faire mais également chez nos amis sénégalais. Au Togo, peut-être, on verra. Mais voilà donc les possibilités qu'il y a aujourd'hui. Ne vous gênez pas pour me contacter à ce sujet. Vous pouvez me poser des questions mais on n'a pas d'urgence absolue de faire et de créer des bureaux parce qu'il faut aussi les tenir. Il faut que les gens soient là et qu'ils assurent les présentations chaque semaine. Ce qui est le cas au Bénin grâce à notre ami Alphonse, expert sur le groupe Alphonse Esso qui tient les rênes au Bénin. Une petite image de M. Dunoff que j'ai rencontré et que j'espère à nouveau rencontrer à mon prochain voyage dans un ou deux mois en Russie. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous avez vu ce webinaire et que vous ne savez pas comment vous inscrire à ce business, je vous invite à voir cette page-là et à vous inscrire donc avec moi tout simplement pour que vous puissiez vous aussi découvrir et faire découvrir ce projet magnifique. Y a-t-il encore des questions dans le chat ? Je ne pense pas, je n'ai pas vu d'autres questions. Merci aux participants, merci également à Nora pour les petits mots, merci à tous les autres qui m'ont salué au passage, je vous salue également. si vous n'avez plus de questions et que tout soit clair pour vous, eh bien merci, encore une fois, je vous souhaite une excellente soirée, je vous invite à participer à l'ensemble des webinaires et d'invités du monde, je vous invite également à venir en salle, en ce moment, nous sommes à San Pedro, en Côte d'Ivoire, et prochainement, tout au long du mois de juin, nous serons également à Abidjan où les gens de Abidjan vont pouvoir venir en masse nous voir. Je voudrais aussi annoncer dans ce webinaire, même s'il est en replay et qu'éventuellement, entre-temps, la date sera passée, que le 3 juillet prochain, nous organisons une grande conférence nationale à Abidjan et que dès demain, mardi 25 mai, vous aurez l'occasion de pouvoir commencer à inviter des gens dans votre back-office à venir assister à cette grande conférence qui aura lieu le 3 juillet prochain pour un tout petit montant de 5 dollars. Vous aurez en plus de ça une pause café incluse et ça se déroulera à l'hôtel Yvotel au plateau à Abidjan et d'ici là, vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux et vous pourrez souscrire également pour participer à ce grand éventail de la conférence du 3 juillet. En attendant, n'hésitez pas Abidjan et de venir nous voir au mois de juin, durant tout le mois de juin, nous aurons tous les samedis une présentation à Serrao pour faire des présentations du projet des moteurs du Nouveau et vous pourrez amener bien évidemment vos invités. Merci beaucoup, excellente soirée à vous, merci pour vos petits mots et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada